Eeeeeeeh ! Hey, hey ! Comment ça va ? Quelle connerie... Quelle connerie s'était fait ! Ah bah je suis hyper heureux de vous retrouver... POUR ! Après cette intro plus que sublime, on se retrouve pour la quatrième Confi-Therview ! Eh oui, déjà la quatrième depuis le début du confinement, c'est pour dire... Comme le confinement dure longtemps... Aujourd'hui, on reçoit deux comédiens, c'est les acteurs principaux de la chaîne YouTube Internet, qui est une chaîne youtube très sympa au côté absurde et ils font des vidéos très qualitatives donc ces deux personnes il s'agit de Benoît Blanc et Mathias Girbig donc dans un premier temps on va appeler Benoît Blanc qui ne sait pas qu'on va recevoir Mathias Girbig donc c'est une surprise on va faire un petit prank j'ai dit à Benoît Blanc qu'on allait recevoir un fan donc il n'est pas au courant de la venue de Mathias Girbig les deux sont très proches et j'espère que ça va être assez marrant restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire un petit jeu on s'a promet d'être assez marrant vu la gueule des deux loustiques voilà je suis hyper heureux de faire quelque chose avec eux parce que c'est des mecs que j'admire voilà je dis ça ça se trouve l'interview va vraiment mal se passer je rappelle le principe je les connais extrêmement peu je vais appeler directement Benoît d'accord mais du coup tu vois j'ai l'air pas l'écran quoi non mais je vais mal le prendre mais c'est pas grave est-ce que tu fais ce petit confinement enfin t'as l'air bien t'as l'air pas trop mal je suis chez moi en famille dans mon petit appart t'es pas trop malheureux on n'est pas malheureux du tout tu as pas encore tué tu étais ta famille je n'ai tué personne de ma famille personne de ma famille ne m'a tué donc c'est déjà c'est ta première interview par visio benoît blanc oui tout à fait oui je crois par visio oui en dehors de la oui oui tout à fait mais est-ce qu'on peut dire que j'ai laissé là je regarde je vois que j'ai laissé l'apparence tu sais l'espèce de filtre je demande compte allez c'est pour ça que t'es bronzé je suis un peu doux ah oui tu peux mettre des filtres c'est fou moi je sais pas j'ai vu la technologie tout à l'heure quand je m'amusais avec les trucs là j'ai mis je sais pas quoi améliorer votre apparence je suis plus beau qu'en vrai sache qu'en vrai je suis moins beau que ça oui ben on s'est vu en vrai et je peux le confirmer aux gens qui nous regardent mais d'ailleurs mais attendez il faut qu'on explique quand même parce qu'on devait faire un projet trop stylé ensemble mais malheureusement à cause du confinement voilà on va parler j'ai choisi cette alternative donc j'essaye d'appeler un peu des gens que j'aime bien on va parler de ta vie un peu de qu'est ce qui tu es on va parler un peu de chou le kek ton projet tout à fait est sérieux et fabuleux et on va faire un petit jeu aussi j'ai préparé un petit jeu de quiz on va recevoir pour ce petit jeu un mec une personne qui est fan de toi c'est une petite surprise t'inquiète pas il reste que pour cinq minutes il faut savoir que je le connais pas donc ça peut être très bizarre donc à tout moment on va dire que tu es dans la confiance en tout cas tu vois les gens tu vas j'aime beaucoup on va commencer quel âge as-tu d'ailleurs 62 62 c'est ça et donc tu as une grande carrière une longue carrière je me suis un peu renseigné je me suis un peu renseigné sur toi j'ai vu que tu étais écrivain aussi non mais attends je suis tombé de l'armoire t'es écrivain mais tu fais tout c'est fou t'écris des bouquins pour des enfants tu as commencé par le théâtre tu fais beaucoup de vidéos youtube sur internet maintenant quelles sont tes formations ouais ouais carrément en fait j'ai commencé très jeune à faire du théâtre quand j'avais 12 ans un atelier théâtre à bordeaux j'habitais bordeaux au théâtre en miettes j'embrasse toute l'équipe du théâtre en miettes qui m'ont donné vraiment donné envie de faire ça j'ai vraiment kiffé j'ai d'abord fait du théâtre beaucoup de théâtre enfin beaucoup c'est relatif mais en tout cas je gagnais ma vie en faisant du théâtre j'ai aussi assez vite été au rire médecin qui est une association de clowns qui va dans les hôpitaux pour faire des impros aux enfants voilà un truc que j'adore que je fais il y a des années bref donc j'ai fait ça ça une compagnie de théâtre ensuite une compagnie de théâtre de rue qu'on a fondé avec Alexandre Pavlata et ensuite avec qui on a fait plein de spectacles qu'on embrasse avec bon Alex et Stéphanie Abranetti voilà au départ on était tous les trois puis maintenant c'est devenu la vie a continué cette compagnie vie toujours avec Alex et Stéphie d'ailleurs j'embrasse énormément et tous les autres voilà mais on a fait plein de spectacles on a fait plein de plein de festivals en France et en Europe et on s'est éclaté c'était vraiment des années de pur bonheur c'est ça tu as commencé le théâtre etc et je faisais pas trop d'audiovisuel voire pas du tout mais j'en avais très envie ok oui donc c'est pour ça que tu es arrivé parce que moi ce qui m'impressionne c'est qu'on peut regarder des vidéos youtube il y a des moments où tu es arbitre dans une vidéo de McFly et Carlito ensuite tes présentateurs tv ensuite tes agents secrets dans des séries c'est ça que tu kiffes dans le métier c'est de faire vraiment des ouais de faire plein de bah oui c'est sûr ouais carrément bah moi quand j'étais gamin ce qui m'a donné envie c'est de se dire bah je sais pas trop si tu choisis pas le métier tu vas en faire plein c'est vrai c'était le côté on va pouvoir faire plein de métiers c'est ça que je trouve très très cool et d'ailleurs moi j'aime bien même si j'étais pas du tout un bon élève j'aime bien apprendre j'aime bien ne pas connaître un truc et être débutant j'aime bien cette sensation là ouais je suis hyper curieux j'aime bien ouais je suis curieux j'aime bien tu vois j'aime bien apprendre à faire du montage j'aime bien apprendre à faire un peu d'infographie j'aime bien tous ces trucs là à écrire c'est pour ça que j'aime bien le confinement pour le montage c'est parfait j'ai acheté un micro j'essaye des trucs avec la voix j'ai acheté un ukulélé j'essaye d'apprendre c'est fabuleux ah tu te mets au ukulélé moi aussi j'ai acheté un ukulélé c'est dur en fait l'ukulélé ça paraît pas comme ça mais c'est dur on m'a dit ouais c'est hyper facile quatre cordes c'est facile moi je galère moi aussi j'ai jamais fait de guitare des trucs comme ça donc franchement tous ceux qui disent que c'est facile c'est dur pour ceux qui n'ont jamais fait de guitare est-ce que tu peux nous raconter un petit souvenir de scène de théâtre positif ou négatif bien sûr je me rappelle d'un truc quand j'étais petit parce que c'était pas petit quand j'avais j'étais pas petit quand j'avais 17 ça fait vraiment truc de vieux parce qu'en fait je devais avoir 17 18 ans mais ça me paraît loin c'est pour ça je jouais dans une pièce et j'avais très très soif il faisait hyper chaud dans le théâtre c'était l'été certainement la salle était pleine c'était hyper cool mais j'avais hyper soif hyper soif et j'étais sur scène beaucoup à ce moment là à la fin de la pièce donc je pouvais pas boire et au moment de sortir enfin au moment des saluts entre deux saluts je vois une bouteille de badoit posée à côté d'un lavabo et je cours entre deux saluts tu vois les gens applaudissent tu sors tu sais tu reviens quoi je cours je prends la bouteille de badoit et je suis comme ça quoi et sauf que c'était du liquide vaisselle que quelqu'un avait mis dans une bouteille de badoit verte tu vois là donc on ne voyait pas que c'était du liquide vaisselle et j'ai vraiment fait tu sais j'ai ouvert la glotte comme ça c'est pas la glotte je sais pas ce que j'ai ouvert mais j'ai ouvert le clapet quoi ça a fait et j'ai avalé la moitié d'une bouteille de badoit de liquide vaisselle en la vache j'ai fini aux urgences avec lavage d'estomac et tout et donc je suis revenu pour les saluts avec ce goût de citron et de machin et je bulais à la vache mais attends mais ça surtout que t'as soif donc tu te méfies pas tu sais quand t'as un truc ah ouais ça c'est ça c'est ça c'est mais surtout que ça va loin ces trucs hein t'as dû avoir t'as dû en chier quand même ah je te dis j'ai eu un lavage je suis parti tu vois ma famille était là j'avais plein de potes et tout et en plus ça avait bien marché le spectacle et moi j'étais là blablabla et je suis parti ambulance tac tac au pétail lavage d'estomac il a bu de la vaisselle à la vaisselle il a mal fini t'as des acteurs qui t'inspirent un petit peu je sais que t'aimes beaucoup Leonardo DiCaprio moi j'adore Leonardo DiCaprio je sais pas comment je sais ça mais je sais je sais que on en avait peut-être parlé le soir on s'est croisé autant que c'est bien peut-être bah ouais 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 je trouve que DiCaprio chaque film qu'il fait il y a au moins une scène où c'est une leçon quoi après il y en a plein d'autres il y en a plein que je trouve franchement il y en a des tonnes c'est ça qui est génial non mais oui c'est vrai qu'aux Etats-Unis mais en France on est pas mal aussi en France aussi ouais ouais partout dans tous les pays on est très bon en France il y a plein de comédiens et de comédiennes aussi il y a plein de comédiennes juste incroyables il y a plein de réalisateurs ouf aussi et de réalisatrices moi ce que je trouve fou c'est le côté pléthore de talent qu'il y a quoi c'est un truc de dingue moi ce que j'ai été impressionné parce que hier soir j'ai regardé le film Play avec Max Goubile et Alice Zaz ouais c'est marrant je l'ai regardé moi aussi pendant le confinement et bah non arrête arrête alors que j'aurais jamais cru mettre ce film mais franchement moi ce qui m'a fasciné dans ce film déjà j'ai adoré et en plus c'est que Max Goubile on l'attend pas du tout sur ce genre de terrain parce que c'est un mec voilà qui a un humour bien à lui et franchement je l'ai trouvé très bien réussi dans ce film ouais moi j'ai trouvé qu'il était bien foutu le film franchement assez impressionné ce genre de mec et même le réalisateur tu vois il a pas l'habitude de faire des films comme ça et franchement j'ai été un peu impressionné je sais pas pourquoi je pense à ça mais d'où ça vient ce délire des huîtres et bah alors il se trouve que je sais pas tu sais comment alors l'écriture absurde l'écriture absurde souvent naît de trucs qu'on dit et qu'on garde et après on construit avec il y a plein de choses qu'on a fait comme ça de trucs qui sont venus etc et les huîtres en font partie après on a un délire aussi sur le chiffre 8 donc je pense qu'il y a un peu des deux et alors pour ceux qui ne savent pas tu parles de ça parce que c'est un peu un running gag un truc récurrent sur notre chaîne internet que je vous conseille d'aller voir qui est une chaîne à l'humour absurde et donc on a un délire sur l'huître depuis toujours et aussi parce que j'adore les huîtres tout simplement moi très personnellement je crois que Mathias et moi aussi aiment bien les huîtres mais moi je suis vraiment un très client des huîtres et surtout mon oncle Frédéric voisin fait les meilleures huîtres bio du monde trop bien parce que je suis originaire de l'île de Ré et donc à Loa je vous conseille d'aller voir et surtout d'aller goûter dans la cabane vous pouvez être sur place il a un petit resto et tout ça où il fait des crevettes aussi qu'il élève lui-même c'est une tuerie et donc voilà dès que je reviens dans ma région dès que je reviens chez moi chez ma grand-mère chez ma mère ou quoi je sais que je vais pouvoir me manger les bonnes huîtres de mon oncle et donc j'en rêve toute l'année de ces huîtres en fait qu'est-ce qui te plaît dans les films YouTube dans les hôpitaux comment tu es arrivé chez l'hôpitaux qu'est-ce que tu aimes dans ce genre d'exercice ? j'aime bien déjà le fait de jouer pour la caméra je trouve ça sympa au dehors du spectacle vivant je trouve qu'il y a un truc assez ce que j'aime bien en fait c'est souvent c'est aussi le défaut malheureusement du truc c'est que souvent ça va vite souvent tu as le texte très peu de temps avant tu viens tac tac tu fais le truc alors qu'au théâtre tu prends beaucoup de temps à répéter tu construis le truc ensuite tu le joues tu l'améliores au fur et à mesure des représentations tu peaufines ton truc et tout ça ce qu'on fait aussi avec Internet on est plus dans un truc où on prend le temps on passe du temps à écrire on passe du temps à un peu tout réfléchir et j'aime bien avec Topito avec quand je bossais pour Beagle Golden Moustache et compagnie j'aime bien le fait qu'on t'envoie un truc bon le tournage il est jeudi tu vois il y a une espèce de truc qu'il faut faire et tu fais et tu réfléchis pas trop tu te lances des fois ça a aussi le défaut de ça du coup de ne pas avoir pris le temps de soigner les choses et du coup des fois tu as envie de mieux construire mais j'aimais bien l'entre-deux j'aime bien ce côté par rapport au théâtre après tu vois en ce moment je n'ai pas de théâtre c'est mal barré avec la situation actuelle mais là en ce moment ça me manque depuis quelque temps déjà ça me manque beaucoup le rapport au public à la salle au public ça n'a rien à voir et aussi justement le temps de travail d'un rôle je trouve ça tellement génial je rêverais de faire du cinéma et de prendre trois mois à bosser sur un rôle mais attends le rapport au public donc tu es en train de nous dire que tu vas revenir au théâtre ça c'est une bonne nouvelle j'aimerais bien oui oui carrément j'aimerais bien refaire du théâtre parce que j'en ai fait toute ma vie en fait depuis que j'ai 12 ans et ça fait que très peu d'années que je n'en ai pas ça doit faire deux ou trois ans peut-être trois ans maintenant non peut-être deux où je n'ai pas fait de spectacle vivant et ça ne m'était jamais arrivé donc ça me manque énormément ok ok c'est assez intéressant d'avoir ta vision on va accueillir la personne merci on en sait un peu plus sur ta personne de rien avec plaisir Adrien de Ponce alors c'est une personne qui va te faire plaisir parce qu'il est fan de toi mais tu le connais c'est un fan jeune mais tu le connais il devrait arriver dans pas longtemps honnêtement je pense que ça va être très drôle on l'accueille tout de suite maintenant ça y est il y a quelqu'un qui vient d'arriver attention voilà Mathias alors il s'appelle Mathias allô ? Mathias ah vous m'entendez ? tu nous entends ? ok c'est un plaisir de t'accueillir ok c'est le pire gag de la terre je crois ah là 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 quel gag ? vous parlez de quel gag ? non pardon oui donc t'as laissé Hugo tout seul en fait je suis écoute le youtubeur Hugo tout seul bonjour Mathias je suis un fan de la chaîne je suis un fan j'ai le même prénom que l'autre comment il s'appelle ? Mathias il s'appelle Mathias il a un nom de souple il est big oui c'est ça c'est gir big mais toi tu es un fan qui fume beaucoup de pétards non ? à la voix j'adore ça moi j'adore tout ce qui est substances illicites tout ça ouais d'accord et vraiment et ce confinement ça favorise ? c'est pour ça qu'Internet c'est vraiment ma chaîne préférée parce que vous êtes complètement fou ah d'accord vous êtes vraiment super et moi j'adore ça parce que comment on vous dit c'est comme si c'est comme si ah mais on te voit mais comme s'il y avait un truc comment dire mais c'est toi c'est vous voyez on voit on voit que c'est toi Mathias ouais Mathias pourtant t'avais pas du tout reconnu au son vraiment c'était bluffant c'est hyper bien déguisé en plus j'ai pris un j'ai pris un téléphone particulier pour mais comment t'as fait pour faire ça ? c'est fou c'est un téléphone de de canular ça change la voix et quand je quand je parle plus dedans comme ça j'ai une voix normale une voix normale une voix de canular c'est un filtre quoi c'est comme un filtre c'est une voix de c'est un téléphone qui vient des attends je vais parler dans le micro normal en fait c'est un téléphone qui vient des années Mathias c'est c'est fabuleux ce que tu nous as fait il faut savoir que je te connais pas du tout non plus attends je où est-ce que j'ai un micro qui change la voix je sais pas si ça marche chez vous Mathieu c'est la première fois c'est la première fois que je te vois Mathias pardon je t'ai appelé Mathieu ouais Mathieu je t'accueille en musique quand même Mathias Gierbig bordel de merde ah tu l'as mal pris hein Mathias ah t'étais coincé tu pouvais rien dire là c'est coin ouais merci et ouais mais en fait en fait j'ai j'ai pas dû rentrer le mot de passe et en fait c'est le mot de passe à la base et du coup je pensais qu'il fallait faire une étape avant que je rentre et donc il m'a pas demandé de changer le nom sinon on reprend sinon on recommence tu renommes ton nom là tu mets un petit voilage et puis on te fait le truc et il n'y a pas de soucis moi tu vois ouais ouais on peut le faire de toute façon oh là là mais quel plaisir de vous retrouver vous êtes tous les deux bon j'explique aux gens quand même vous êtes les deux personnes sur trois de la chaîne internet Mathias que je n'ai jamais vu dans la vraie vie mais de qui tu me parles moi salut bonjour Jean c'était moi oh là là ah mais Mathias ah c'est fou ouais j'ai pris mon téléphone de changement de voix wow c'est bluffant ouais ça avait marché ou pas tu l'as déjà répété ce truc ou pas parce que c'était hyper bien fait tu l'avais répété non ah c'était comme ça sur c'était sur l'impro quoi c'était de l'impro ouais c'était de l'impro il y a des moments où alors vous y avez que écoutez moi je vous propose qu'on fasse le jeu à la fin parce que ah il y a un jeu putain là je vous sens chaud moi je sais même pas où on est là en fait parce que moi j'ai dit ok salut j'arrive et puis en fait Mathias merci beaucoup d'avoir accepté en fait je fais des confiterviews avec des artistes que j'aime bien et là j'en ai deux d'un coup bam comme ça je m'y étais pas c'est flippe la place girafe là machin alors oui alors ça devait être une interview de girafe mais bon interview de girafe c'est avec une bière et dans le réel sauf que là on a pas de bière ah oui la girafe la bière en fait oui la girafe de bière voilà moi j'ai un verre d'eau l'animal quoi l'animal oui je suis tellement désolé de ne pas pouvoir faire ça et justement pendant cette interview de girafe on devait parler de bienvenue à chou le cake je le promets bien je le promets bien est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le pitch et sachant que vous êtes les deux personnages est-ce que vous pouvez nous raconter un peu moi je propose que ce soit Mathias comme il vient d'arriver et qu'il a pas dit grand chose d'intéressant Jean a dit des trucs super l'autre Mathias était hyper intéressant mais toi Mathias Guilherme t'as rien dit donc c'est peut-être le mot ouais c'est vrai c'est vrai bah en fait bienvenue à chou le cake c'est déjà c'est tiré de l'univers d'une série qu'on a essayé de développer depuis bien deux ans et qui prend du temps à se faire etc et en fait la série à la base c'est une sorte de Twin Peaks fait par les Monty Python si je dois résumer un peu l'ambiance c'est le délire général et en fait c'est l'histoire d'un mec qui est à la recherche de sa fille et qui débarque dans un village complètement paumé et il se retrouve confronté à un shérif avec des règles et des mœurs et des coutumes totalement délirantes sur chou le cake et plus les délires vont avancer plus il va se prendre compte que tout part en couille autour de lui il va finir par remettre en question sa propre réalité en gros quoi en gros c'est pas du tout un texte que t'as appris par cœur c'est pas du tout un texte que j'avais appris par cœur exprès pour les rendez-vous dans lesquels tu bosses depuis deux ans Bonne-moi m'avait dit que t'avais pris un melon un melon mais pas non pastèque j'avais dit tout ça je sais pas mon truc il est pas très fruit Mathias vous avez tourné si j'ai bien compris vous avez tourné juste avant le confinement donc ça s'est terminé tout à fait alors même en fait on s'est arrêté on devait arrêter de tourner le mardi du confinement et on a dû malheureusement annuler la dernière journée de tournage et donc on a décidé le dimanche juste avant le confinement d'englober les deux dernières journées de tournage en une seule le lundi et on a rendu une grosse partie du matos le lundi il y a une partie de l'équipe même qui était pas là on a rendu une partie de l'équipe on a rendu une partie de l'équipe enfin voilà mais on a réussi on a réussi comme ça de finir notre film et le mardi matin on a un peu sacrifié un décor mais voilà le mardi matin on a amené le bon montage chez la monteuse qui du coup peut monter de chez elle et du coup on peut faire ça notamment par zoom et par des trucs tu sais de partage d'écran et tout ça donc on fait le montage à l'instant vous avez tourné à la campagne dans un décor de campagne à la campagne à la campagne on tournait en studio comme ça avec des briques on tournait en studio à la campagne je pense que ça n'existe pas et dans le vexin le vexin ah le vexin c'est beau là-bas c'est très très beau t'avoues qu'il parle ça paraît un truc hyper loin en fait c'est même pas une heure franchement je sais pas du tout où c'est le vexin c'est pour ça on pense que ça fait bien de dire on a touré dans le vexin c'est genre on est allé loin en fait non c'était en l'horreur en fait oui en fait c'est le vexin et est-ce que vous avez ça s'est bien passé à part ça ou le tournage non c'était une catastrophe vous aviez une équipe sympa non que des coins l'ambiance était un peu particulière à la fois du fait que les conditions et les moyens étaient un peu short il fallait des grosses journées mais en plus il y avait une sorte d'ambiance de Covid qui nous arrivait sur la gueule en se disant attendez là est-ce qu'on va arriver au bout de ce tournage et donc il y avait une sorte de pression de est-ce que demain on sera encore là surtout que vous aviez déjà eu des problèmes avant vous l'aviez décalé pour un autre truc décalé deux fois et quand on est arrivé on s'est dit oh là 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 le redécalage va nous arriver dans la tête et voilà on est vraiment passé entre les gouttes et en fait c'était vraiment top franchement on est hyper content du tournage l'équipe était top il faut dire que aussi avec ces histoires de décalage de date et tout on a bossé quasiment qu'avec des gens avec qui on n'avait jamais travaillé qu'on a choisi qu'on a recruté on va dire ou qu'on nous a conseillé puis on s'est rencontré etc mais vraiment l'équipe était vraiment top on est hyper content à la fois de l'équipe avec qui on a bossé et de leur boulot et de leur travail leur création artistique parce que l'idée c'était aussi que tout le monde c'est pas des techniciens qui tu dis fais ci fais ça tu vois l'idée c'était qu'on travaille tous ensemble dans une créativité collective et ça s'est super bien passé vraiment que des gens on est très très contents du coup vous êtes vous êtes réalisateur et comédien dans ce alors figure fuck on est réalisateur alors on est d'abord auteur parce qu'on a quand même écrit le truc au départ ensuite on est réalisateur et comédien mais on est aussi producteur parce qu'on a monté notre boîte de prod et donc c'était notre c'est notre première production en plus donc on avait en plus ça grâce à notre acolyte Jean-Mathieu Massoni qu'on embrasse qu'on embrasse sur toutes les parties du corps de personnes qu'on a embrassées qui est notre directeur de prod qu'on ne connaissait pas avant non plus et qui est vraiment génial et on est vraiment hyper contents de la voir et il nous a vraiment permis aussi de faire un super tournage trop bien et donc écoutez moi j'ai hâte de le voir vous pouvez dire encore quand ça sort ou pas du tout on espère en fait on croise les doigts pour fermer parce qu'en fait les étapes de post-prod avec le confinement déconfinement on ne sait pas trop en quelle mesure elles vont être retardées ou pas mais on espère ça et si au moins on arrive à mettre en ligne ce serait à peu près ce confinement moi j'ai essayé j'en ai profité pour faire des petites vidéos et je prends beaucoup de plaisir moi je m'inspire beaucoup de vous c'est une transition parfaite pour parler d'Internet mais il faut savoir que Mathias c'est la deuxième personne sur trois je ne sais plus le nom de la troisième personne Benjamin Bunel Benjamin Bunel qu'on embrasse que je ne connais pas du tout on embrasse au bout des oreilles au bout des oreilles chacun comme ça chacun a un peu son truc oui oui cette chaîne vraiment m'inspire beaucoup parce que c'est très absurde et j'aime beaucoup vos jeux là-dedans et j'aimerais bien savoir comment vous avez créé ça et comment vous vous êtes rencontrés à la base le silence c'était dans une soirée écarienne donc c'est pour ça on est un peu gêné d'en parler Benoît si je vais essayer de résumer en gros j'ai commencé à faire des trucs avec Benjamin et en fait on faisait des trucs depuis un moment attends attends je suis désolé c'est un truc très bizarre on attend Benjamin ? non hey l'invité mystère numéro 413 Paul Henry pardon Mathias je t'ai couqué mais il se brosse les sourcils devant moi mais oui c'est son activité favorite d'accord allez et donc qu'est-ce que je voulais dire on commençait à faire des trucs en fait avant que Youtube devienne un peu plus gros que ça ne l'est aujourd'hui et en fait on a commencé à se dire au lieu de faire des projets pour la télé qui n'en veulent pas etc faisons un peu des trucs hyper libres qui ne nous coûtent rien donc deux personnages face à face qui discutent et c'est absurde c'est juste du texte pur et dur et donc on s'est dit on va faire ça on va faire une chaîne il n'y aura que ça ça va nous exercer un peu à cette écriture absurde et donc on cherchait le comédien pour être en face de moi et donc moi j'avais en tête Benoît depuis longtemps on n'avait pas beaucoup bossé ensemble finalement même quasiment pas sur des projets communs mais on n'avait pas bossé ensemble en fait on avait des amis en commun et il faisait à ce moment-là Frédéric Cruz qu'on embrasse Frédéric Cruz qu'on embrasse et il faisait à ce moment-là Benoît un formidable programme qui s'appelait ça sans le fromage et il faisait une personnage de présentateur comme ça qui ressemble fort à la personne de présentateur des interviews et donc pour moi c'était un peu une évidence et donc je l'ai bien vendu à Benjamin et on a commencé à faire ça et c'était un peu test des premiers textes des interviews et tout ça et testons le truc sans trop savoir ce que c'est le donné et on a été hyper charmé et content des premiers textes et des premiers résultats et après c'était un peu une évidence de faire des choses ensemble et d'écrire ensemble ok est-ce que vous pouvez nous raconter une vidéo dont vous êtes la façade c'est que vous pouvez nous raconter alors c'est deux allemands et un qui arrive dans un 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 que les gens sur notre propre chaîne oui que ça attise la curiosité des gens qui regardent moi je suis très content de ce qu'on a fait avec le département avec notre série dans toutes ses je ne sais pas comment dire ça ses formes parce que on a pu travailler un peu à long terme avec des persos en univers et tout ça et puis aussi on a été de plus en plus dans la collaboration à trois avec Ben et Mathias et donc moi j'ai vraiment beaucoup pris plaisir à créer à tourner et ensuite à voir le département ça fait partie des trucs dans notre collaboration que j'aime beaucoup ok mais après il y a des sketchs unitaires que j'aime plus que d'autres mais voilà dans l'ensemble je dirais dans les oeuvres je crois que le département quand même est un des trucs dont je suis le plus fier de ce qu'on a fait ensemble c'est une grosse réussite sur Ochan moi je dirais que comme tout le monde cite le département tout le temps du coup j'ai pas envie de le citer mais aussi parce que en fait il y a des épisodes plus particulièrement qui m'intéressent dans le département et d'autres moins parce que je sens qu'il y a des endroits où on a un peu plus c'est vrai qu'on s'est un peu forcé à des endroits à rentrer dans les cases de la télé mais gentiment c'est-à-dire qu'on a toujours on ne s'est jamais dit ça c'est un truc qu'on ne ferait pas sur YouTube ou en tout cas c'est un truc qu'on n'aime pas mais on le fait parce que c'est pas télé pas du tout mais il y a des endroits où on a un petit peu lissé le trait ce qui me plaît un peu moins mais il y a des épisodes où pas du tout donc il y a des épisodes plus particulièrement notamment le je serais l'épisode 7 Blackout qui me plaît particulièrement mais si je devais ne pas citer le département moi il y a deux vidéos il y a Toc Toc qui est un sketch qui me tient particulièrement à cœur que j'aime beaucoup où je trouve qu'on a poussé ce qu'on fait peut-être un peu maintenant avec Soul Cake c'est-à-dire où l'absurde n'est pas que de l'humour mais devient aussi de l'étrange et quand on touche ça moi ça me plaît particulièrement et sinon l'autre vidéo que j'aime beaucoup c'est la vidéo commentaire qui a été un gros défi et qui était notre final season de la saison je ne sais plus quoi ça c'est ça et qui a été j'ai un très bon souvenir de l'ambiance de tournage de la galère à le monter aussi et en même temps de l'enthousiasme de se dire on va sortir ce truc qui est un peu pas un ovni mais qui est un peu une forme particulière et c'était très excitant de le faire et je trouve qu'on est allé un peu au bout de l'écriture même si l'écriture n'était pas évidente parce que c'était tellement ambitieux que c'était de toute façon un peu casse-gueule et que je pense qu'il n'est pas totalement abouti dans ce qu'on aurait voulu au fond de nous mais j'ai une affection particulière pour ce sketch ok je partage je partage ces choix et attendez non mais attendez tous les gens qui regardent aimeraient bien savoir d'où est venu le délire de Michel et la plante qui est hilarant dans le département alors Michel c'est une chose la plante c'est une autre chose la plante c'est de Bernard Bernard c'est de Lucas pardon pardon mais en même temps ils ont le même c'est oui ils ont le même c'est un truc ils sont cousins on en a jamais parlé ça ce délire est tellement drôle moi personnellement j'ai adoré la série et je trouve que quand tu regardes un épisode où vraiment il y a de l'étrange il y a de l'absurde et là tu vois arriver une plante et c'est pris au sérieux et vraiment c'est le truc qui m'a fait le plus rire je pense dans votre série surtout qu'il y a une cannelle qui joue très très bien qu'on embrasse qu'on embrasse que j'aimerais bien recevoir d'ailleurs ce serait un plaisir que les autres et vraiment c'est un épisode l'épisode originel de la websérie de département avant que ça devienne un programme court pour la télé etc c'est l'épisode 2 où il y a la plante cet épisode on n'a pas réussi à le recréer on ne voulait pas le refaire exactement comme ça mais il y a des épisodes qu'on a dû reprendre un peu et dont des idées nous intéressaient et celui-là je trouve qu'on a dû l'adapter et ce n'est pas ce qu'on a réussi de mieux mais l'épisode originel est le bon à regarder je pense et je pense que l'idée c'était comme toujours avec l'écriture à partir de l'absurde à partir de l'objet c'est qu'à partir d'un objet tout se crée à partir d'un objet si tout à coup je veux discuter avec un objet le principe même voilà il répond le principe même de la discussion est absurde donc c'était obligé d'en passer par là vraiment c'est très drôle je ne sais même plus comment vraiment on en arrive à une plante mais il n'y a pas 12 000 objets dans un bureau et ce qui était le plus vivant pour nous c'était peut-être une plante on arrive à la fin de cette interview yes le jeu putain le jeu oui le jeu bien sûr alors je vous mets les musiques et vous devez les deviner tout simplement alors vous avez à chaque fois 5 secondes c'est parti mais il faut trouver quoi le film ou le film devinez le film c'est la musique du film c'est dur c'est dur honnêtement c'est dur c'est chaud c'est globalement c'est n'importe quel cinéma ou c'est que français je vais vous donner des indices il y a Jean Dujardin qui joue dedans oui c'est 117 oui c'est 117 il y a un point magnifique Benoît Blanc tu es très fort tu dis Jean Dujardin mais c'est 117 c'était facile comment ça c'est facile tu ne peux pas penser que à ça c'est que les films français c'est 117 ça c'est Edouard Baer non ? c'est la Bostela non il y a je ne me sens pas bien français ? français ? non c'est français il y a Alain Chabat qui joue dedans il y a Alain Chabat c'est sur un animal un peu merci Pilamy Didier il est chaud il est chaud bien joué est-ce que tu l'as vu ? ouais ? c'est qu'est-ce que ça se passe ? ah bah ouais facile Pulp Fiction bah non on cherche des films français Taxi ouais Mathias bien joué Mathias prend le devant il y a 2-1 Benoît moi je n'entends rien moi j'entends une note et après je n'entends plus rien c'est en 5 donc il faut se réveiller ouais ouais moi j'avais dit que j'étais nul et que je ne voulais pas le faire et je vous emmerde tous je ne dis plus rien je ne dis plus rien ouais c'est un peu dur moi je n'entends rien ah tu n'entends pas là ? non attends là vous entendez ? c'était de la peur ouais j'ai rien entendu il meurde je ne disais rien il est monstrueux il est monstrueux Mathias mais moi je n'entends rien forcément comment ça tu n'entends rien ? ça faisait partie du canular en fait depuis le départ il n'est rien et j'ai des réponses mais je ne comprends pas pourquoi tu n'entends rien pour le prochain il est facile c'est un film un peu sentimental il nous a tous fait chialer ça je ne mets plus fort j'entends rien honnêtement je peux vous entendez ? c'est un film ok c'est un film bon je vais vous donner un mot parce que la musique est trop dure l'ordinateur c'est Windows quand ça s'allume ça il est sorti il y a assez longtemps il y a Guillaume Canet et Marion Cotillard dedans La plage ? non il y a Guillaume Canet et Marion Cotillard ils se sont rencontrés sur ce film jeu d'enfant ouais ouais jeu d'enfant putain j'allais le dire bon bah on est 4 à 1 là 4 à 1 oui bah ça va ça va celui-là il est très facile c'est celui le premier qui va qui va dominer oui ça c'est c'est demain intouchable non mais qu'est-ce que tu fais avec ton portable en dessous là intouchable intouchable t'aurais pas Shazam sur tes genoux Mathias ? moi ? non t'as vu on vient de voir le truc Shazam s'allumer non pas du tout c'est mon téléphone qui est là ok bon bah Mathias grosse victoire à toi on peut applaudir Mathias ? ah merde on n'est pas obligé de l'applaudir non c'est clair franchement on laisse un bonus moi je l'ai eu ok on fait un bonus parce que Mathias et Clément avec que des mots avec les mots j'avais dit que j'étais nul au blind test lui il est bon au blind test t'es sûr que j'allais perdre c'est le premier c'est alors c'est un film ou c'est un dîner le dîner de con le dîner de con ben tu dis dîner je dis en même temps il y a eu un décalage il y a eu un lag le pire présentateur c'est le dîner alors dîner c'est le dîner de con bien sûr bon alors il y a 5 d'eux ensuite donc c'est un film il y a une école ça se passe principalement dans une école avec des étudiants des écolistes des écoliers non des écoliers des écoliers et la gare des boutons dans le titre il y a un prénom un nom propre avec beaucoup d'écoliers et c'est devenu du du beau cul du beau cul du cobu du cobu non ça aurait pu être ça mais c'est pas ça c'était le petit Nicolas je dis que c'est quasiment pareil c'est le même film il y a les mêmes acteurs les mêmes acteurs ça doit être le même réalisateur le même film les mêmes personnes qui ont écrit d'ailleurs les mêmes étalonnages bon c'est la même chose c'est le même étalonneur ok j'ai c'est avec Pierre Richard c'est sorti en 1981 c'est Pierre Richard qui est avec le grand bleu la chaussure noire la chaussure noire non c'est Pierre Richard avec Depardieu la chèvre la chèvre la chèvre la chèvre la chèvre la chèvre Depardieu machin il y a les compères aussi bon bah Mathias c'est en train de te faire attraper la main vieille ouais les mots c'est pas mon truc alors on fait une dernière pour qu'il y ait égalité comme ça on vous départage au pire c'est un film culte avec Jean-Renaud Christian Clavier Jean-Renaud il y a Renaud le grand bleu le grand bleu non non Christian Clavier les visiteurs oui bien joué je n'ai même pas écouté c'est une branlée je n'ai même pas écouté mais vas-y viens viens là viens là qu'est-ce que tu vas faire là ok un dernier un dernier pour vous départager parce qu'il y a 4 partout 5 partout je suis à 6 depuis longtemps alors il y a une soupe il y a une soupe la soupe au chou même temps sur leur même temps vous avez été tellement à fond la vache ouais bah attends on veut gagner c'est pas la soupe au chou c'est comme le jeu d'un burger quiz là où on dit les mots en même temps c'est une soupe donne de l'énergie aux gens c'est Astérix Obélix la potion logique il y en a plein mission cléopathe il y a aussi ouais mais c'était la potion magique je te laisse grosse de cette victoire t'as la remontada benoît blanc t'es monstrueux le remontada merci il y avait 5 ans il n'y a pas Shazam de mots il n'y a pas Shazam de mots tu admet que t'avais Shazam depuis le début non 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 c'est pas du tout mon truc bon bah écoutez on arrête on arrête ouais on arrête là arrêtons là merci beaucoup merci chaque semaine ce sera des gens un peu différents là je suis dans une période comédien c'est à dire que je vais avoir que des comédiens vous êtes des personnes que j'aime beaucoup on va faire l'éloge inversée nous on sera pas là les prochaines fois vraiment pas non même si c'est que ça soit bien clair vous n'aime vraiment pas vous êtes des artistes si tu fais les auteurs après ou les producteurs attendez c'est le moment émotion là vous écoutez pas du tout merde c'est chiant je vous dis que vous êtes des artistes que j'aime pas du tout vous m'avez pas du tout inspiré c'est tout qu'inversé d'accord et vous irez pas loin du tout parce que l'autre il se rase en pleine vidéo enfin c'est n'importe quoi il n'y a pas du tout de professionnalisme surtout qu'on est confiné mais on ne peut pas aller loin sans rire merci beaucoup de rien écoute avec plaisir merci d'avis vous avez bien dit pas de ouf j'espère qu'on va se revoir qu'on va se revoir un jour en vrai autour d'une bière girafe sans la girafe mais autour d'une bière au revoir du coup ciao bisous bonne année ciao restez chez vous on arrive à la fin de cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé je suis hyper content d'avoir fait quelque chose avec ces deux mecs Benoît Blanc et Mathias Girbig que j'admire depuis très longtemps c'est eux qui m'ont poussé à faire des vidéos YouTube dans leur côté absurde ça s'est super bien passé bravo à Benoît encore pour cette super victoire n'hésitez pas à aller consulter la chaîne YouTube Internet qui est une chaîne YouTube très qualitative avec beaucoup de contenu vous mettez le lien évidemment pour voir tout ça Mathias et Benoît je vous remercie beaucoup pour m'avoir fait confiance et je vous dis à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz